Gaza, au moins 71 morts dans une frappe sur un camp de déplacés, le chef militaire du Hamas visé. Le point sur la situation, le camp d'Al-Mawazi était assiégé par Tsaal. L'armée israélienne a annoncé avoir ciblé deux chefs militaires du Hamas dont l'insaisissable Mohamed Daif, architecte de l'attaque du 7 octobre. Le Hamas a fait état de plus de 71 morts, après une frappe sur un camp de déplacés, dénonçant un massacre odieux, samedi 13 juillet. L'armée israélienne a annoncé avoir visé le mystérieux chef de la branche militaire du Hamas, Mohamed Daif. Tsaal avait également annoncé, dans la matinée, poursuivre ses opérations à Gazaville. Le Figaro fait le point sur la situation dans la guerre entre Israël et le Hamas. Le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas a évoqué samedi, un massacre odieux contre des citoyens et des déplacés dans la zone d'Al-Mawazi de Kan Younes, après une frappe sur un camp de déplacés, faisant état de plus de 71 morts et de 289 blessés. Interrogé par l'AFP, l'armée israélienne a répondu examiner ces informations. Les blessés ont été transférés à l'hôpital Nasser de Kan Younes. Il reste de nombreuses dépouilles de martyrs éparpillés dans les rues, sous les décombres et autour des tentes de déplacés que l'on ne peut atteindre en raison des tirs intenses de l'occupation, a rapporté Marmoud Bazal, porte-parole de la défense civile à Gaza, estimant qu'il s'agissait d'un « nouveau massacre ». La zone d'Al-Mawazi, sur la côte entre Rafa et Kan Younes, avait été déclarée « zone humanitaire » par Israël, en théorie sûre pour les déplacer. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a estimé en mai qu'entre 60 000 et 75 000 personnes s'y trouvaient. Nombre de Palestiniens s'y sont réfugiés après le début de l'offensive israélienne sur Rafa en mai. Les conditions de vie y sont déplorables, ont alerté des organisations humanitaires. L'armée israélienne a indiqué de son côté avoir visé le chef de la branche armée du Hamas, Mohamed Deif, dans une frappe sur le sud de la bande de Gaza. L'armée a visé Mohamed Deif et Rafa Salama, qui étaient deux cerveaux du massacre du 7 octobre, a-t-elle indiqué dans un communiqué, sans préciser si les deux hommes étaient morts. La frappe a été menée dans une zone clôturée gérée par le Hamas et où, d'après nos informations, seuls des terroristes du Hamas étaient présents et où il n'y avait pas de civils. Le raid a eu lieu dans une zone ouverte entourée d'arbres, plusieurs bâtiments et hangars. Cette information qui aurait été confirmée par des sources médicales à Gaza, selon le média israélien, selon le journal israélien Aretz. On ignore pour l'heure si l'homme, qui est l'un des cerveaux des attaques du 7 octobre, se trouvait dans le camp, ni s'il a été blessé ou tué dans l'attaque. Le ministre de la Défense israélienne et le chef d'état-major de l'armée ont indiqué qu'ils étudiaient de près la situation après cette nouvelle frappe. Le bureau de Benjamin Netanyahou a rappelé que le premier ministre israélien avait « donné », au début de la guerre, une instruction permanente pour éliminer les hauts dirigeants du Hamas. Il a été mis au courant des développements et fera une évaluation de la situation aujourd'hui, samedi, avec des responsables sécuritaires, d'après son bureau. Le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas, qui dirige la bande de Gaza, a annoncé un nouveau bilan de 38 443 morts dans le territoire palestinien depuis le début de la guerre avec Israël, entrée dans son dixième mois. Au moins 98 personnes ont été tuées ces dernières 48 heures, a-t-il indiqué dans un communiqué, ajoutant que 88 481 personnes avaient été blessées dans la bande de Gaza. L'armée israélienne a indiqué poursuivre ses opérations dans la bande de Gaza et notamment à Gazaville, où un correspondant de l'AFP a constaté des tirs d'artillerie et de drones israéliens. Les soldats poursuivent leurs opérations dans la ville de Gaza. En coopération avec l'aviation, les soldats ont éliminé plusieurs terroristes ce dernier jour, a indiqué l'armée. Arafa, dans le sud du territoire palestinien, de nombreuses entrées de tunnels ont été démantelées, et de multiples terroristes du Hamas ont été éliminés, tandis que l'aviation a visé un entrepôt où avaient été stockés les parapentes utilisées le 7 octobre. L'Argentine a déclaré le Hamas comme une « organisation terroriste internationale » en raison des attaques menées en Israël le 7 octobre et d'un long historique d'attentats, a annoncé la présidence dans un communiqué publié dans la nuit de vendredi à samedi. Les États-Unis, l'Union européenne, le Canada ou encore le Royaume-Uni qualifient déjà le Hamas d'organisation « terroriste ». Le groupe Hamas a été déclaré par l'État argentin comme « organisation terroriste internationale », indique le communiqué du cabinet du président ultralibéral Ravier Millet, qui se présente comme un proche allié de l'État d'Israël. Le Hamas a revendiqué la responsabilité des atrocités perpétrées lors de l'attaque du 7 octobre. Cela s'ajoute à un long historique d'attentats commis en son nom, détaille le communiqué. De plus, ces dernières années ont été révélées ces liens avec la République islamique d'Iran, dont le régime a été reconnu responsable des attentats contre l'ambassade d'Israël à Buenos Aires et la mutuelle israélienne Amiens, qui ont coûté la vie à plus de 100 citoyens argentins, souligne-t-il. La justice argentine a statué en avril dernier que les attentats contre l'ambassade d'Israël en 1992, 29 morts et plus de 200 blessés, et la mutuelle israélienne Amiens en 1994 à Buenos Aires, 85 morts, plus de 300 blessés, pires attentats de l'histoire du pays, avaient été commandités par l'Iran. Le pays abrite la plus grande communauté juive d'Amérique latine, avec quelques 250 000 membres. Raviar Millet, un ardent défenseur d'Israël, y a effectué en février son premier déplacement diplomatique après son élection fin 2023. Il y a défendu le droit de l'État hébreu à se défendre face à ce qu'il a décrit comme « du nazisme du XXIe siècle » et annoncé un projet de déménagement de l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, salué par Israël et condamné par le Hamas. ... ...